bonjour bonsoir salut tout le monde et c'est juste répondre à une question qui m'a été posée sur l'une de mes vidéos ça a été posé par une femme qui est en train de produire des barbes et qu'elle aurait besoin de l'aide je fais comprendre qu'on leur ait conseillé de boire du saut aux palmetures afin de pouvoir résoudre le problème la vidéo va comprendre 4 parties la première partie d'abord je vais t'expliquer quel que c'est le problème on va parler aussi des causes du problème on va parler des symptômes du problème et après on va parler de la solution quelles sont les solutions qu'il faut entreprendre en avant de pouvoir et d'autres résoudre le problème je fais comprendre donc on va commencer d'abord par l'explication du problème ton problème est juste un problème hormonal je fais comprendre c'est juste un problème de déséquilibre hormonal voilà c'est tout et avant tout tu es une femme et tu restes là toujours une femme parce que tu es née femme du fait que tu pousses les barbes ou tu as les moustaches ne change rien c'est juste un tout petit problème de déséquilibre hormonal et ça se règle je fais comprendre les femmes en général produisent deux hormones principales dominantes il s'agit de l'estrogène et la progestérone je fais comprendre mais au delà de ces deux hormones les femmes produisent aussi l'androgène mais elles produisent cette hormone en toute petite quantité donc qu'est ce qui se passe lorsque vous avez la présence de ce qu'on appelle le syndrome ovarien polykystique au niveau de votre appareil reproductif ça va encourager la production massive cette fois-ci élevé de l'androgène qui est l'hormone masculin par rapport à vos hormones féminin qui est l'estrogène et la progestérone je fais comprendre et lorsque cela se passe ça crée l'imbalance hormonal lorsque ça crée l'imbalance hormonal vous avez ces problèmes de barbe et des moustaches je fais comprendre vous n'êtes pas la seule personne à avoir une ça il y a beaucoup de femmes aux états unis beaucoup de femmes en europe femmes noires femmes blanches femmes asiatiques qui poussent les barbes même en afrique je fais comprendre maintenant on va parler des causes première des causes d'abord est dû à votre niveau d'insuline c'est à dire lorsque votre corps produit beaucoup plus d'insuline dans votre corps ça va nous favoriser encourager la production massive et élevé de l'androgène dans votre corps lorsque cela est fait ça crée le syndrome ovarien polykystique au niveau de votre appareil reproductif est-ce que je fais comprendre et lorsque la production continue en grande quantité vous allez commencer à développer les barbes et les moustaches poils au niveau la poitrine poils sur le dos poils sur les seins poils sur les reins poils sur les pieds poils sur les mains poils 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 partout je fais comprendre aujourd'hui aux états unis en asie en europe tout ce qu'on mange c'est avec les peptides ici je fais comprendre les animaux les moutons les chèvres les vaches les poulets on injecte avec une eau les peptides ici avec l'acéroïde et lorsqu'on consomme tous ces aliments ça reste dans nos corps si vous n'êtes pas chanceux ça va vous amener à développer un déséquilibre hormonal qu'il soit sur les jeunes qu'il soit sur les femmes 3ème des causes on va parler de la prise massive du poids lorsque vous êtes trop proche ça va vous amener à développer certaines hormones masculines à un niveau plus élevé que vos hormones féminines ça peut être aussi génétique si vous avez dans le passé l'un de vos parents que ce soit une grande mère ou grande grande mère qui poussait les barbes et que vous avez beaucoup de gènes de sept dames dans votre corps vous allez développer le même problème donc après avoir parlé des causes on va parler aussi maintenant de des symptômes symptômes numéro 1 d'abord est que vous allez avoir commencer à pousser d'une ou deux boutons chez certaines filles ça commence lorsqu'elles ont 17 ans ils ont 16 ans ils ont 21 ans 22 ans 23 ans chez certaines femmes aussi jusqu'à dans les trentaines ou 40 ans je fais comprendre la poêle force le chemin pour sortir je fais comprendre comment ça va beaucoup d'acné sur le visage vous avez la perturbation de vos périodes mensuels sur les femmes chaque fin de mois elles ont la période mensuelle pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce que c'est que la période mensuelle est que lorsqu'une femme a 17 18 ans elle a une quantité d'oeufs au niveau de son appareil reproductif chaque fin de mois ou bien au milieu de chaque au milieu de chaque mois la femme il nous réalise l'un de ses oeufs pour être fécondé par le sperme lorsque l'oeuf n'est pas fécondé par le sperme l'oeuf va se casser et le liquide va sortir on appelle ça les périodes l'un des symptômes du symptôme ovarien polycystique est que vos périodes seront désordonnées si vous avez l'habitude d'avoir les périodes après chaque chaque fin de mois ou chaque début de mois ça sera décalé ça sera désordonné soit vous avez les périodes deux fois dans le mois trois fois dans le mois c'est qu'on parle qu'on a parlé du problème les causes du symptôme on va parler du traitement il va vous falloir d'abord diminuer votre niveau d'insuline parce que lorsque vous diminuez le niveau d'insuline ça va diminuer le taux de pollution d'androgène dans votre corps et lorsque le taux d'androgène est diminué dans votre corps cela va favoriser la production massive de vos deux principales hormones qui sont l'estrogène et la progesterone donc lorsque cela a lieu il ya balance et donc diminuer votre taux d'insuline je fais comprendre lorsque vous diminuez votre taux d'insuline votre taux de production d'androgène à votre corps est aussi diminué et par conséquent le problème est résolu les moustaches vont commencer à disparaître les barres vont commencer à disparaître de façon naturelle maintenant vous allez me poser la question de savoir comment diminuer l'insuline vous pouvez diminuer l'insuline à travers le jour intermittent à travers votre alimentation et en évitant les sucres et les boissons sucrées l'alcool est fréquentable et diminuer beaucoup de poids est fréquentable deuxième solution vous avez parlé de saut palmetto beaucoup de personnes prennent le saut palmetto mais je ne l'ai jamais recommandé à une personne je ne connais pas quelqu'un qui l'a pris et que ça marchait et que je vais vous dire que ça marche ou ça ne marche pas donc je peux pas faire beaucoup de commentaires dessus however si vous voulez prendre le saut palmetto rassurez-vous que ce n'est pas mélangé avec d'autres produits chimiques qui vont avoir encore des effets secondaires sur vous voilà c'était tout par rapport à cette vidéo si vous avez des questions à poser par rapport aux hormones ou par rapport à des problèmes masculins ou féminins posez-moi vos questions que je suis à l'applaudir pour vous apporter ma connaissance par rapport aux problèmes merci et au revoir